On a été basculé vers l'ouverture trop généreuse de mon point de vue des machines à sous qui sont des machines qui à la fois intoxiquent les gens qui en deviennent malades et en même temps ce sont des procédés, ce sont des machines à blanchir l'argent à une hauteur qu'on n'imagine pas, le blanchiment de l'argent. Et ce n'est pas le blanchiment de l'argent des petits dealers de banlieue, c'est des grands trafiquants qui trafiquent de la drogue, de la prostitution, de la traite des gens. Bon, et bien, valoreusement, le gouvernement auquel je participais, j'étais autour de la table. Bon, et effectivement, quand on est chargé de ça, on peut traîner des quatre fers, et Mitterrand, d'une certaine façon, avec moi, a été correct, il n'a pas mis le poing sur la table, mais non, j'offre, c'est oui, vous vous démissionnez. Sauf que, quand c'est Chevènement qui a démissionné du ministère de la Défense, c'est moi qui ai remplacé Chevènement, c'est quelqu'un qui m'a remplacé à l'intérieur, et ce quelqu'un a laissé passer, et donc, voilà, je vous raconte ça, je ne veux pas me faire nicher, j'ai assumé tout ça, mais ce sont des situations qui ont un certain intérêt historique, politique, juridique, psychologique, etc. Nous a été, ce livre a changé de nature, quand j'ai décidé, après la loi de mars 2009, de faire trois chapitres sur les dérives du droit auxquelles on assiste, dans la période Sarkozy, qui a commencé avant que Sarkozy ne soit réunie de la République, puisque les premières lois, Perbène 1 et Perbène 2, étaient des lois Sarkozy, c'était des lois qui fourguaient au ministre de la Justice, au garde des Sceaux, qui était un homme d'enversu en moyenne, un certain nombre de choses qui se sont aggravées depuis. Et j'ai choisi de faire trois chapitres sur trois questions, sur trois domaines du droit qui évoluent, et qui évoluent encore aujourd'hui et demain, et dès la rentrée prochaine, de façon très alarmante. Le droit du travail, le droit des libertés, le droit de la presse, et le droit pénal. Sur le droit pénal, et c'est le cas, mais contrairement à ce que dit Henri Paris, ce qui dit n'importe quoi, je ne suis pas du tout demandé qu'on m'appelle par mon titre, car des titres, alors là, dans l'armée, je me suis arrêté, et encore, parce que je m'en suis occupé moi-même au grade de commandant, parce que je me suis nommé commandant moi-même. Parce que quand j'étais ministre de la Défense, j'habitais au ministère de la Défense, et tous les week-ends, j'entournais à la maison avec femmes et enfants, pour que mes fils, en particulier, que j'ai des petits garçons, sachent que la maison, c'était chez nous, c'était pas au ministère. Donc tous les samedis, on arrive à la maison, je prends mon courrier, et un jour, je reçois dans mon courrier, je trouve une lettre, genre lettre militaire, mécanographique, machin, M. le capitaine de réserve Pierre-Jacques, je pense qu'il y a de l'horloge, j'ouvre la lettre, M. vous êtes sur le point d'être atteint par la limite d'âge de votre grade, vous allez donc être reverté, je ne sais pas quoi, cependant, vous pouvez être nommé à l'honorariat du grade immédiatement supérieur, à condition d'écrire, avant le 28 mars, délai de rigueur, à M. le ministre de la Défense, direction des personnels officiers de l'armée de l'air, sous direction, etc., bureau de l'Union Rotant, et pour le ministre et par délégation, le directeur de l'Union Européenne, c'est mieux visible. Alors j'ai fait une lettre, selon les règles de la correspondance militaire, j'ai pris une feuille de papier normalisée, j'ai écrit à la main une lettre, comme on m'avait appris à l'école des officiers de Caen, en disant, celui de la Défense, j'ai l'honneur, je me réfère à votre honore et le temps, j'ai l'honneur de solliciter votre bienveillance, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur d'être renommé au... Et deux jours après, j'ai vu arriver le général Lamata, qui était le chef état-major de l'armée de l'air, avec ma lettre à la main, j'ai dit, pourquoi vous me faites des coups pareils, je lui ai dit, pourquoi est-ce qu'il a fallu j'attendre douze ans que vous passez de capitaine à commandant, à condition de me nommer moi-même, voilà, comment... Donc, pourquoi je crois que ça... Donc j'ai un titre dans l'armée modeste. Alors, il y a vrai que dans la vie publique, comme j'ai été président, premier président, ministre, etc., les titres, bon, mais les titres, il y a que les généraux qui restent généraux toute leur vie. Mais les ministres, quand on n'est plus ministre, on ne l'est plus. Quand on n'est plus président, on ne l'est plus. Donc les titres, ce n'est rien, parce que les généraux ne sont jamais à retraite. Ils sont dans le cadre de la réserve. Un commandant comme moi, non, c'est jeté à honoraire, évidemment, les généraux, non, il est mobilisable à tout moment. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle la violence symbolique de la réhabilitation, de la réintégration de leur grade, de Charles et autres, c'est que théoriquement, ça veut dire que Charles pouvait à tout moment ne pouvoir profiter à un commandement. Mais donc, se trouver, donc... Et alors, je raconte ça parce que les titres, non, ce n'est pas ça. Je suis devenu avocat, et je suis avocat, inscrit au barreau de Paris. J'ai passé plusieurs jours de la semaine dernière et hier toute la journée aux assises des mineurs à Baudouin pour assister à une affaire concernant une de mes douzaines de braqueurs de bijouteries qui ont braqué sept bijouteries en cinq mois, en quatre mois, dans les environs de Saint-Denis, Baudouin, Auvergne, Pantin, etc. Bon, c'est parce que une des choses qui m'a stupéfait au Conseil constitutionnel, c'est leur rétrogradation, leur recul incroyable en matière de droit pénal en général et particulièrement sur le droit pénal des mineurs. Qu'est-ce que c'est que le droit pénal spécial des mineurs ? C'est le droit qui s'applique aux enfants, aux adolescents et qui, après une évolution qui remonte, alors je ne vais pas vous faire un cours parce que, de toute façon, je vais faire un livre là-dessus l'année prochaine, mais... Il y a un droit qui a commencé à se manifester dès le code pénal de 1810 qui fait qu'on traite différemment un enfant, un adolescent, un adulte parce que, par une philosophie développée au 18e siècle qui fait partie de la philosophie des Lumières, aboutie au 20e siècle avec l'envenance de 1945 que je cite en partie dans mon livre, qui est une envenance qui a été prise au lendemain de la guerre de 40, pas au lendemain de la guerre de 40, en 1945 quand l'ordre de février 1945 est pris sur le droit pénal spécial des mineurs et la France est encore en guerre Dunkerque est encore aux mains des Allemands la pose de Royan est suivie des bombardements la guerre n'est pas du tout finie moi j'étais en... j'avais encore des restrictions il n'y avait pas beaucoup de pain on avait froid les cahiers des colliers moi j'étais en 6e les cahiers des colliers étaient rationnés il y avait un rationnement sur les cahiers on était ravis d'ailleurs pour les écoliers c'est des viciens l'incroyable monument historique qui est l'ordonnance de 45 c'est à dire de la philosophie accumulée de ce qui est au fond la philosophie des lumières sur la personnalisation de la peine de la philosophie qui évolue au cours du 19e siècle sous l'affluence de Tocqueville dont beaucoup de gens ignorent que Tocqueville son oeuvre est née avant tout d'une mission qu'il a accomplie aux Etats-Unis pour étudier le système pénitentiaire américain jugé comme exemplaire en particulier à l'égard des mineurs et au 20e siècle il y a une première loi en 1912 et il y a une évolution qui est lente à travers différents pays plus rapide en France qu'en Angleterre dans la littérature anglaise si vous lisez Dickens vous voyez bien ce qui éclaire la philosophie anglaise vis-à-vis des enfants et en France l'ordonnance de 1945 c'est pas seulement un monument historique c'est un document qui est aujourd'hui copié je reviens de Suisse il vient d'être publié une loi fédérale en Suisse qui pour la première fois unifie le droit pénal des mineurs en Suisse à l'image, à l'exemple de l'ordinance de 1945 pas à l'exemple de la loi carbène 1 ou 2 il y a une discussion actuellement en Écosse l'Écosse a toujours eu une législation différente de l'Angleterre parce que l'acte d'union a laissé subsister en Écosse des caractéristiques dans tous les domaines en plus l'Écosse est présbytérienne c'est-à-dire réformée alors que l'Angleterre est anglicane c'est un autre monde en Espagne en Catalogne à l'intérieur de l'Espagne qui n'est plus vraiment un état unitaire la Catalogne fait des expérimentations en matière de droits pénals des mineurs pourquoi ? parce que dans tous les pays d'Europe la problématique comme en France de la délinquance juvénile se pose comme à d'autres époques comme en 1945 pourquoi est-ce que ce problème est périodiquement posé ? j'aurais dû vous apporter un journal de 1910 où on voit les caricatures représentant le juge sévère de 1991 et à côté le juge laxiste de 1910 on pourrait prendre cette caricature changer les dates parce que c'est la même thématique que la droite d'aujourd'hui ah autrefois les juges étaient sévères les enfants étaient tenus aujourd'hui on laisse faire n'importe quoi n'importe qui etc or ce problème du droit pénal des mineurs est très grave parce qu'il est une image merci